Je m'appelle Mourad Mohammed bin Asman, docteur en génie médical. Nous sommes ici aujourd'hui pour développer un respirateur artificiel vu la situation d'urgence que connaît notre pays et vu que le nombre de respirateurs artificiels sera en manque lorsque la vague de l'épidémie sera à son pic en Algérie. Je m'appelle Moumen, je m'appelle Moumen, le président de la recherche de la recherche de Gatec. Gatec est une marquee de l'électronique et une marquee de l'électronique. C'est un école de l'électronique et un école de la recherche de la recherche de la recherche de Gatec. Générique Je suis Riyad Barahimi, je suis le président directeur général de l'ASPEA Global Alginia Technology. Nous avons décidé le 16 mars au soir de prendre l'initiative en co-développement avec le CDTA, du respirateur artificiel à développement 100% algérien. Tous les pays se sont retrouvés à partir de cette date-là à cause de la situation sanitaire du monde. Ils se retrouvent dans une situation de quasi-embargo, donc nous avons pris cette initiative. Nous remercions déjà tous les acteurs qui nous ont aidés dans cette démarche, à savoir les universitaires algériens, plusieurs, plus d'une dizaine de réanimateurs, des personnes, des Algériens d'ailleurs dans le monde, dans l'espoir algérien, et puis tout le monde montre qui nous aura aidés. Le but, alhamdoulilah, qui est une première étape a été franchi aujourd'hui, à savoir le dispositif, le premier prototype est opérationnel et prêt à être industrialisé. C'est un prototype qui aujourd'hui ne réunit pas, bien évidemment, tout ce qu'un modèle commercial contiendrait, mais qui obéit à cette situation, à la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, qui permettra de gérer des cas d'urgence, des cas un peu moins urgents, et puis il y aura au-delà, il permettra même d'aller gérer des personnes qui sont en réanimation. C'est un modèle à volume contrôlé, avec deux modes opératoires, Total Volume Control et VAC, Assisted Control Volume. Les médecins réanimateurs agiront comme sur un modèle classique, commercial, sur les mêmes paramètres, à savoir le temps plateau, la fréquence, le temps d'insufflation, FIO2, etc. La deuxième étape, qui débutera, incha'Allah, dès demain, ce sera la validation de nos travaux par les organismes sanitaires, et puis, tout de suite après, passer à l'industrialisation. Donc, je remercie déjà le Forum des chefs d'entreprise pour son engagement et son rôle de coordination. Dans la commission, d'ailleurs, que je préside au sein du Forum Recherche et Développement et Université, nous avons tout de suite entamé une démarche de mobilisation de la totalité de nos membres. Plusieurs se sont d'ores et déjà manifestées, avec le soutien de l'Etat et des organismes de notre chère patrie, pour que, rapidement, nous puissions délivrer des respirateurs d'une façon complètement gratuite à nos hôpitaux, aux patients algériens, aux Algériens d'une façon générale. C'est généraux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?